Bonjour, je suis Laurence Brio, programmatrice au Forum des Images et cette année j'ai travaillé sur la programmation du carrefour du cinéma d'animation qui va démarrer le 22 novembre. Je vais vous parler d'une technique que j'aime beaucoup qui est la technique de la peinture animée sur verre qui est utilisée par plusieurs films qui vont être montrés dans le carrefour. La peinture animée, c'est une technique que j'aime particulièrement parce qu'elle nous fait rentrer directement dans l'acte du dessin, dans la matière de la peinture et puis on arrive à faire des choses très très mouvantes, ça rend en fait le film très vivant et notamment pour les passages de plan à plan, le montage. La peinture permet énormément de procéder et d'ouverture vers l'imaginaire. Je vais vous parler de cinq petits films que vous pourrez retrouver tout au long des programmations des courts-métrages. Je vais vous parler de Papillon de Florence Miaille qui est magnifique, qui retrace la vie du nageur Alfred Nakache dont la famille a été déportée. Je vais vous parler de The Girl in the Pot qui est un film brésilien, un premier film d'une femme à partir de contes amérindiens. Je vais vous parler de La Voix des sirènes de Gianluigi Toccafondo, grand réalisateur italien, qui a une technique très particulière de peinture animée à partir d'images réelles. On s'appelle La Voix des sirènes, c'est un conte initiatique un peu cruel, très très sensuel, vraiment magnifique. Et puis deux autres premiers films, Plus douce est la nuit de Fabienne Wagner, qui parle de la colonisation en Afrique de l'Ouest et Les pieds dans l'eau qui est un documentaire sur la marée noire sur l'île Maurice en 2020. Donc tout ça pour dire que la peinture animée, en fait, elle dessert beaucoup de récits très différents, que ce soit le conte ou le documentaire ou la fiction. Et c'est vraiment une technique qui mérite d'être découverte. Si vous voulez d'ailleurs approfondir, il y aura un secret de fabrication le dimanche 24 novembre qui s'appelle Ira par la jeune réalisatrice Rosène Busson. Et en fait, on aura aussi un atelier de démonstration de peinture animée, puisque c'est son premier court-métrage avec cette technique. Un autre coup de cœur, j'aurais voulu partager avec vous, c'est autour d'un long-métrage, le premier long-métrage de la réalisatrice espagnole Isabelle Herguera, qui s'appelle Le rêve de la sultane. Isabelle Herguera, elle, c'est une réalisatrice connue, elle est aussi enseignante d'art. Mais là, elle a écrit, elle s'est inspirée d'une nouvelle de science-fiction écrite en Inde, au Bengale, en 1905. C'est un récit dystopique féministe, en fait, dans lequel les femmes ont pris le pouvoir sur les hommes. Et elle tisse un récit qui est entre le documentaire et la fiction. Elle suit un personnage qui va en Inde, enquêter sur les traces de cette écrivaine qui a vraiment existé. Et puis, elle fait tout un aller-retour entre la vie personnelle, les interrogations sur la vie amoureuse de cette jeune femme qui fait l'enquête. C'est un documentaire également, puisqu'il y a des personnages comme Paul Preciado, le philosophe qui intervient en tant que Paul Preciado, même s'il est dessiné. Et puis, il utilise plusieurs techniques vraiment magnifiques, du tatouage où est né, de l'aquarelle, du papier découpé. Donc, c'est vraiment une découverte vraiment passionnante. Nous espérons vous voir nombreux et nombreux dans les salles pour cette 21e édition du Carrefour du cinéma d'animation. Sous-titrage ST' 501